... Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce jeudi. Nous irons à la rencontre d'Ibrahim, un styliste qui se démarque grâce à sa créativité. Il utilise des matériaux de son environnement comme des nattes pour en faire des tenues, des créations extraordinaires qui font la renommée d'Ibrahim. Hors de nos frontières, plus de 200 Burkinabés dont des femmes et des enfants sont arrivés dans le sud-ouest du pays après avoir été expulsés du Ghana voisin, l'information a été donnée aujourd'hui par le gouverneur de la région, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se dit préoccupés par les informations faisant état d'expulsion de centaines de citoyens Burkinabés. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce jeudi. Ibrahim est en styliste à la créativité très féconde. Le créateur utilise des nattes, des cartes et des grises de ventilateur pour confectionner ses tenues. Une créativité développée depuis l'âge de 14 ans quand il embrasse le métier. À cette époque-là, faute de moyens, la couture était la seule voie pour s'assurer un avenir. Cet avenir, Ibrahim l'a aujourd'hui puisqu'il fait partie des meilleurs stylistes de Côte d'Ivoire. De 2005 à ce jour, il a reçu plus de 70 trophées et tables d'honneur. Rassit Andiara, Kader Batchel et Issa Dambélé le rencontrent. C'est dans cet atelier situé dans la commune d'Aboubo qu'Ibrahim Kamisoko exerce sa passion. C'est à l'âge de 14 ans qu'il perd son père. Par manque de ressources financières, il abandonne les études pour se consacrer à la couture. J'ai commencé la couture à Zopé juste après le samedi, en 1989, après des formations à Zopé, je me suis trouvé à Bengrou. La couture, c'est plus de 25 ans de travail. Après plusieurs années de formation pratique et de durs labeurs, il parvient à se démarquer des autres stylistes à travers la confection des robes à base de nattes et d'autres matières. C'est le cas de cette robe portée par ce maniquet. Cette robe, on l'appelle la reine royale. C'est fait avec des nattes recyclées. Il y a des déplaces. C'est un grand hommage au royaume de Bignonna, depuis le Sénégal, depuis la Casamance. J'ai été en visite pour représenter la Côte d'Ivoire. Grâce à son talent et sa détermination, Ibrahim réussit à se faire une place dans le monde de la mode. À en croix à des témoignages, il est aujourd'hui l'un des meilleurs stylistes de Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui est honnête, parfait, et qui ne joue pas avec son travail. Il est bon. Vraiment avec lui, j'apprends beaucoup. Il aime vraiment le sérieux. Je ne joue pas du travail. Le travail bien fait, c'est son devoir. Il apprend beaucoup avec M. Kamisoko. Autre la robe confectionnée avec des nattes, le génie créateur d'Ibrahim lui permet également de pâter sa fillantelle avec cette autre robe conçue avec des grises de ventilateur afin de lutter contre la pollution de l'environnement. C'est quelque chose qu'on a recyclé pour montrer vraiment que tout ce que les gens viennent dans la rue, ça peut nous apporter. On peut faire des décorations, on peut aussi faire des tenues. Moi, j'ai fait des tenues en tant que styliste créateur. Je suis vraiment passionné par ce genre de créativité. Ce jour, il est heureux de participer à une exposition au musée des cultures contemporaines à Damatungara d'Abobo, avec pour objectif valoriser ses oeuvres. Une fois sur les lieux, son équipe élue se met à la tâche afin de bouillir les spectateurs par leur créativité. Quelques minutes après, tout est fin prêt. Place au défilé de mode. Les responsables et les visiteurs du musée n'y restent pas indifférents face aux prouesses de l'homme aux oeuvres fascinantes. Évidemment, à Abobo, Ibrahim Kamisoko est juste incontournable. Et comme il fait preuve d'une très grande créativité, justement en sortant un petit peu des chemins habituels de la mode, on va dire, traditionnelle, que tout le monde peut faire. Tout ça, c'est assez original avec toute l'expertise qui a été utilisée. Et puis tout ça, c'est assez original, vraiment. Et ça m'a plu. Je tiens à encourager aussi tout le personnel, accompagner aussi les artistes. Ce que tout ce personnel a présenté aujourd'hui, ça a été très intéressant. Ça a été assez original. Je les encourage aussi à l'avenir. Et puis bon, bonne chance à eux aussi. Le défilé est très original. Il y a de très bonnes idées. Et le fait d'avoir fait du recyclage, je trouve ça très intéressant. Travailler avec Ibrahim est une joie pour les maniqués. Ça fait plus de six ans que je travaille avec M. Kamsioko. Vraiment, c'est un génie, comme on le dit. C'est un génie de la mode. On ne sait pas d'où vient l'inspiration, mais vraiment, quand il décide de faire, il fait avec l'amour. Ibrahim nourrit l'idée de créer un atelier plus grand pour la formation et pour l'employabilité des jeunes. Moi, j'emploie à plus de personnes parce que d'abord, il y a mon atelier qui est là. L'agent de mannequins est composé de plus de 30 mannequins que vous voyez. En tout, j'ai plus de 50 à 60 personnes qui sont sous ma responsabilité. Nous voulons que l'État nous accompagne. De 2005 à 6 jours, Ibrahim a reçu plus de 70 trophées et tableaux d'honneur grâce à sa créativité. Aujourd'hui, il reste un parfait modèle pour la jeunesse ivoirienne et celle de la diaspora. Ibrahim est effectivement un créateur très particulier dans la suite de ses activités. Dans un tout autre chapitre, dans la commune d'Abobo, la seule voie d'accès au quartier d'Ocu-Olempe est impraticable. Les taxis y arrivent difficilement, ce qui complique le déplacement des populations. Ils parcourent plusieurs kilomètres à pied avant d'espérer en avoir. Les automobilistes, eux, pleurent leur antique bonheur. Beaucoup ont vu leur voiture se dégrader. Le constat de Justin Kouassi et Clément Bocco. Seule voie d'accès au quartier d'Ocu-Olempe dans la commune d'Abobo, cette voie connaît une forte dégradation en cette saison de pluie. Ici, les rivières ont un parcours de longue distance pour accéder aux véhicules de transport. Ce matin, Natacha Moké et ses enfants empêlent les frais. La voie est gâtée. Moi-même, j'ai une petite voiture. Matériellement, c'est difficile. Jusqu'à dans le quartier, là-bas, c'est difficile de sortir. Donc, on a obligé soit de marcher ou bien emprunter les roues et puis descendre ici, emprunter un véhicule pour partir. Cette voie truffée de nids de poules entraîne un ralentissement de la circulation. Cette situation représente un véritable calvaire pour les automobilistes. La route n'est pas bonne. Il y a trop d'emboutillages. Souvent, quand on vient, on peut taper au moins une heure, deux heures avant d'arriver à la liberté. Quand on n'arrive pas à travailler, on ne peut pas faire la recette. On a obligé de rouler des 4h à 1h. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas facile. Chaque matin, il y a l'emboutillage ici. À chaque fois, je suis au garage. On demande pardon au président de la République pour qu'il puisse voir aussi la route de Docu. Comme il est en train de faire partout puisque vraiment, la route est impraticable. La dégradation de la voie impacte négativement l'activité de ce propriétaire de garage auto situé non loin de là. Avec l'état de la route, notre activité n'est pas trop sympa. Et puis, pour faire entrer voiture au garage, quand les clients viennent là, c'est un problème. Pour monter, pour venir au garage, monter même pour aller dans le quartier, c'est un problème. Voilà. Donc, le quartier même a besoin de la route. On a besoin de la route même pour que la route soit bien faite. Si la route est bien là, on n'a pas à avoir de clients aussi. Quand la voiture vient, on répare. En sortant, on peut casser des parachoques. Souvent, on casse des parachoques ici même. Des voitures qu'on est venus réparer à cause de l'état de la route. Au quartier Anador, toujours dans la commune d'Abobo, le constat est le même. Ici, ce trou en plein cœur de la chaussée trouble la quiétude des automobilistes depuis belle lurette. La voie est très dégradée. Il faut que la commune d'Abobo prenne ce problème-là à bras-le-corps parce que depuis un certain temps, quand on répare, ça revient régulièrement. Et ça veut dire que ceux qui travaillent là ne font pas un travail sérieux. Chaque fois qu'il y a la pluie, ce petit côté-là fait qu'il y a des ralentissements ici et ça dégrade le véhicule. Je suis passé à peine une heure du temps pour une voiture qui est tombée dans le ravin parce qu'elle voulait dévier le trou. Donc ça, on envoie ça régulièrement ici. Pour traverser ce passage obligé, les motocyclistes, eux, font preuve de vigilance. L'eau stagne ici depuis très longtemps. Donc j'ai eu un peu peur. C'est pourquoi j'ai attendu d'abord pour voir comment est-ce que je pouvais passer. Et quand j'ai vu, j'ai regardé la situation et que bon, j'ai vu un petit trou là et je me suis engagé. Je me dis que c'est dû peut-être à un manque d'entretien du fait qu'il y a la précipitation. Il pleut ces derniers temps. Donc quand l'eau stagne ici, forcément ça va dégrader le goudron. Au cours de ces dernières années, la commune d'Abobo a bénéficié de plusieurs kilométrages de bitume. Ses efforts ont permis de redorer l'image de la dite commune. Cependant, certaines voies connaissent une dégradation en cette saison des pluies, un nouveau défi auquel les autorités compétentes devront faire face pour le bonheur des riverains. Les pèlerins ivoiriens sont de retour d'Arabie Saoudite après avoir accompli le hajj, cinquième pilier de l'islam. Et comme le veut une certaine tradition, les fidèles musulmans, mais aussi leurs parents, accourent leur demander des bénédictions. Certains veulent des prières pour le mariage, d'autres pour les affaires, les études ou tout autre problème. Yacouba Koulibaly et Clément Bocco ont essayé de connaître les fondements de ces recherches de bénédictions. en images. Recevoir les bénédictions des pèlerins à leur retour du hajj est profitable. Cette délégation de fidèles musulmans l'a bien compris. Ici, au quartier Marlé, dans la commune d'Abobo, Nyamagolok Traoré, une pèlerine du contingent étatique, reçoit ce jeudi 13 juillet 2023 la visite des voisins, heureux de la revoir après un mois en terre sainte. d'Arabie Saoudite. Après les accoulades et louanges à la gloire d'Allah, place aux bénédictions faites par la pèlerine. Quand quelqu'un va à la Mecque, c'est pour aller chercher les bénédictions. Donc, alhamdulillah, Rabbi Al-Amin, quand la personne revient, la personne est très saine. Donc, on est pressé pour venir prendre les premiers doigts, les vraies bénédictions et pour améliorer notre travail. Toujours dans la commune d'Abobo, au quartier Sagbeiran, Adja Madongi Koulibaly, une autre pèlerine du contingent étatique, est à l'honneur. Parents, amis et connaissances ne comptent pas rater les témoignages et les premières bénédictions. Elles comptent les bienfaits de la quête des bénédictions auprès des pèlerins. Le beau souvenir, c'est que j'ai été bien hébergé. Je mangeais bien. Sur ton matelas, c'est comme s'ils étaient en train de te masser. Le matin, quand tu t'élèves, tu es gueux-gueux comme ça. Ils nous ont bien encadrés. Amina, les assistances sociales, les médecins sont toujours à nos petits soins. J'ai toujours remercié le président Alassane. Je peux dire que c'est grâce à lui que les gens nous ont bien reçus. Dans la commune de Grand Bassam, rendez-vous et priez pour la prière de Djouma afin de recevoir les pluies de bénédictions de nombreux pèlerins ayant déjà regagné le pays. Quelle est la portée spirituelle de la recherche des bénédictions auprès des pèlerins ? L'imam Abdurrahmane Kamara de la mosquée Bilal de Grand Bassam éclaire nos lanternes sur certaines recommandations divines à ce sujet. Quand le musulman se rend à la Mecque et qu'il fait le âge comme il faut, il verra tous ses péchés expirés de lui. Donc quand il vient, il est comme quelqu'un qui vient de naître. Donc pour profiter de cela, automatiquement, les parents viennent pour prendre des bénédictions. Donc spirituellement, c'est très bien parce qu'il est sain, il est propre. Chaque année, la volonté de recevoir les bénédictions des pèlerins est renouvelée par les fidèles musulmans restés au pays. Une pratique qui n'est pas prête à disparaître. Et dans le chapitre éducation, le village de Nzanikro a célébré ses meilleurs élèves à la fin de cette année scolaire. Les plus méritants sont repartis avec des présents. Dans ce petit village de Botreau, dans le centre du pays, l'on veut faire de l'excellence la valeur clé chez les apprenants. Ce recorna. Célébration du mérite et de l'excellence au groupe scolaire de Nzanikro, commune de Botreau. Ils sont 36 écoliers à recevoir des kits scolaires pour récompenser leur travail au cours de l'année scolaire 2022-2023. Cette deuxième édition des awards de l'excellence est une initiative des anciens du groupe scolaire. Cette idée c'était pour nous de pouvoir passer le flambeau à nos cadets. Nous comptons former avec nos actions d'élite qui va pouvoir aider le développement du village. Les awards de l'excellence visent à inculquer aux apprenants le goût de l'effort et du travail bien fait. Pour les initiateurs, l'action s'inscrit dans le prolongement des actions du gouvernement pour une éducation de qualité. Nous comptons faire du groupe scolaire Zanikro une école d'excellence, une école d'exception qui sera hissée au rang des écoles phares. Les meilleurs écoliers ne sont pas les seuls honorés. Les anciens enseignants du groupe scolaire ont vu leur travail de formation reconnu par les écoliers devenus aujourd'hui des cadres. Quand je faisais mon devoir, je pensais que c'était le travail que je devais faire. Je ne pensais pas qu'un jour ces élèves vont reconnaître et aujourd'hui je suis ému. Je suis ému d'être avec mes anciens élèves. Cette promotion qui a fait qu'aujourd'hui je suis là. Ils m'ont valorisé. Le maire de la commune de Boutrou offre un bâtiment de trois salles de classe pour accroître la capacité d'accueil du groupe scolaire. Les enfants sont obligés quelquefois de s'asseoir dans les classes 80, 70. Nous parlons de l'excellence, sinon pas de l'excellence, il faut mettre les enfants dans les meilleures conditions d'études. L'école primaire publique de Zanikuru a ouvert ses portes en 1959. Cette école est le lieu de formation des tout-petits des villages de Koumou, Mdouakuru, Zanikuru et Mbukwakukuru. À Tafiré, dans le nord du pays, un festival fait la promotion du beurre de karité. Le Festitaf, au festival de Tafiré, veut promouvoir les vertus esthétiques du beurre de karité, comme nous le montrent Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Le beurre de karité est un atout pour Yéli et Ruth. Ses candidates au concours Miss du Festitaf table sur les vertus de cette huile pour éblouir le jury. La couronne de beauté, elles espèrent la décrocher. Moi, je suis confiante, un peu stressée, mais ça va. Il y a une chance de gagner, on ne sait jamais. Par la grâce de Dieu. En tout cas, ça va aller. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance en moi, mais c'est le moins que le stress m'anime beaucoup. La population de Tafiré s'est arrachée les tickets comme de petits pains. Elle veut admirer ses tins naturels, appruve le témoignage du responsable en charge de la collection des tickets. Il y a une faute affluence, on ne s'attelait pas à ça. Les tickets sont finis. Au portail, les gars, ils sont bien comportés, en tout cas. Ils sont disciplinés. On a pu faire notre contrôle tranquillement. La beauté de la femme Tafiré est pure, elle est naturelle, comme le beurre de qualité. Une fois à l'intérieur de la salle, tous les regards sont tournés vers le podium en attendant de découvrir les plus beaux teints naturels grâce au beurre de qualité. À la fin du défilé, le choix du jury s'est porté sur Yéli et Ruth. La première est lue Miss et la seconde première Dauphine. Leur espérance est comblée. La reine de beauté du festival de Tafiré ne cache pas ses émotions. Je suis très contente d'avoir emporté. J'encourage toutes les filles à utiliser le beurre de qualité car c'est très bon. Évitez beaucoup les pommades éclaircissantes et autres car le beurre de qualité est la meilleure pommade. Ahmed Traoré, commissaire général du FestiTaf, encourage l'utilisation du beurre de qualité qui a de nombreuses vertus esthétiques. Aujourd'hui, nous avons une ambassadrice du beurre de qualité qui se nomme depuis 20 à 15 minutes Miss Traoré qui est la Miss Carité et vraiment elle va magnifier la beauté africaine à travers le beurre de qualité. Ce rendez-vous de beauté qui a enregistré la présence du premier magistrat de la commune de Tafiré a été marqué aussi par la prestation de nouvelles générations d'artistes du handbol. Dans l'actualité sportive, la 45e Assemblée générale l'ordinaire de la CAF, la Confédération africaine de football s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Les plus hautes instances du football africain et mondial y sont présentes. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, lui, a salué la présence des champions ivoiriens des Cannes de la 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 Cannes en Côte d'Ivoire sera la plus belle jamais organisée. Par ailleurs, nous l'avons appris il y a quelques instants, les poules pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont connues. La Côte d'Ivoire est logée dans la poule F avec le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et l'Est Seychelles. Hors de nos frontières, plus de 200 Burkinabés dont des femmes et des enfants sont arrivés dans le sud-ouest du pays après avoir été expulsés du Ghana voisin. L'information a été donnée aujourd'hui par le gouverneur de la région, préoccupé par les informations faisant état d'expulsion de centaines de citoyens burkinabés, principalement des femmes et des enfants. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a appelé mercredi dans un communiqué le gouvernement du Ghana à mettre fin à ces expulsions qui constituent une violation du principe de non-refoulement et à garantir l'accès au territoire et l'asile aux ressortissants du Burkina en quête de protection internationale. C'est peut-être bientôt la fin de la crise soudanaise. L'Egypte accueille une réunion des pays voisins du Soudan pour tenter de mettre fin à l'effusion de sang. Le Soudan qui est déchiré par une guerre pour le pouvoir entre l'armée et les paramilitaires. On arrive au terme de ce journal. Merci de votre attention. Très belle soirée à tous.